salut à tous on se retrouve en direct du camping pour une petite vidéo de déballage donc je profite d'un petit temps mort je me suis dit allez j'ai ce blubo s1 je vais le faire parce qu'après je l'envoie à luk c'est lui qui bouffera lui-même le test je fais un essai si je vois que la vidéo est vraiment dégueulasse j'attendrai de rentrer parce que là avec le trépied sur la table ça bouge un peu il ya un peu de vent donc le blubo s1 donc c'est un smartphone qui est un mix quoi voilà ça ressemble aux mimics pas mal de mimics qui sont sortis en ce moment donc vous avez le dougi mix qui a été testé par jérôme le mais alpha qui va arriver dans la nuit à demain la vidéo par luc là c'est le blubo s1 je fais le déballage luc fera le test derrière le vk world mix arrive c'est moi qui le ferai le ligu kikamix arrive aussi et le midi j cristal c'est jérôme vous aurez tous les mix en test sur notre chaîne et après on s'attraquera au téléphone 18 9e donc le blubo s1 avoir la boîte directe j'essaie de pas trop bouger parce que le trépied c'est pas stable quelqu'un devant c'est rigolo on verra bien ce que ça donne donc dans la boîte du blubo on trouve j'espère qu'on y voit très bien dans cette boîte on y trouve alors un chargeur de type c on y trouve un chargeur secteur de 2 ampères ça va trembler un peu ah ouais c'est pas pratique on va essayer de mettre en l'air osé délicatement délicatement et et un petit livret deux petits livrets le vert trempé un vert trempé qui est bleuté bizarre il est bleu le 4 ampères et un petit une petite coque en silicone on va tout poser là on va voir un peu le téléphone donc pas mal de reflets c'est normal téléphone qui est beaucoup de reflets à l'arrière à l'avant il est magnifique mais il est magnifique bon c'est pas le plus optimisé d'exemple des gomis et mimics et un xiaomi mimics voilà tout le monde comprend c'est pas le plus optimisé des mix j'ai un peu comparé tous les mix le plus optimisé ce sera le midi cristal allez on va l'allumer on va se mettre plutôt comme ça on va essayer de voir si on peut pas voilà moins de reflets bon je vous avoue je l'ai déjà allumé j'ai fait des photos avec plein des photos voilà j'espère que vous le voyez bien donc la particularité de ces téléphones c'est d'avoir un écran tout plein avec en haut et en bas avec comme les mimics quoi l'écran il prend la plupart de la taille du téléphone on a des bordures légèrement fines même je trouve qu'elles sont un peu épaisses à mon goût comparé au zuc edge enfin le téléphone déjà le zuc edge il est plus compact que celui-là alors qu'ils ont tous les deux un écran 5 5 pour éviter à baisser à fond donc en bas on a l'appareil photo on a le capteur d'empreintes qui est un bouton tactile on va se mettre comme ça ici il n'est pas physique c'est juste un bouton tactile qui fait office de capteur d'empreintes on a donc du coup on a ces fameux boutons sur l'écran qui peuvent être cachés sur le côté on a le port le tiroir sim en dessous les grilles avec sûrement le haut parleur à droite ou à gauche ce côté on a le bouton le bouton le bouton power bouton volume plus moins c'est bizarre on dirait que le téléphone il est vernis la couleur c'est du plastique brillant ça fait un effet bizarre on le voyait un peu on est reflet c'est pas lisse en fait ça fait quelques vagues le téléphone on dirait qu'il a été vernis très bizarre et à l'arrière on a le double après photo et le double flash led voilà voilà donc on va essayer de mettre comme ça donc vous avez vu les bordures low power de tête et des bordures qui sont pas toutes fines finalement quand on regarde je suis pas tant impressionné que ça par par ces téléphones là du coup j'ai le zuc edge du coup c'est peut-être pour ça donc on va le paramétrer je vais mettre vite le wifi avec le thl t1 le thl t1 je vais le mettre en partage de connexion pour avoir le wifi pour pouvoir aller un peu le connecter à mon compte et puis et puis voir un peu la suite du téléphone voilà donc j'ai connecté les téléphones en wifi on va aller directement sur gearbest hop hop là je vais trop loin donc le blue bou s1 c'est assez agréable utilisé quand même c'est vrai c'est assez joli donc le blue bou s1 avant de ce gearbest à un prix 2 donc ce modèle là si vous intéresse comme vous savez ils sont à la vente ou peut-être que l'huile va vouloir garder donc vous pouvez contacter lui directement hop donc 169 euros avant de flash sinon il ya un lien directement dans la description de cette vidéo donc on a affaire à un écran 5500 full hd un 2,5 d conning oria glass 4 90 % de ratio d'écran bon ça j'y crois pas trop parce que tous ces 10 90 % un ilo p25 octa-core de 2g5 pour la partie processeur android 7 bluetooth 4.0 2g 3g 4g toute bonne française sauf la 700 est-ce qu'il ya des photos promotionnelles je sais pas si ça va apparaître parce que niveau réseau là où je suis c'est pas le top non il n'y a pas donc on a déjà dit principal je laisse à luc le choix de faire la suite donc le launcher ont déjà d'origine il est arrivé avec wallpaper avec cette launcher là qui fait que du coup on a l'impression d'avoir un écran sans bord qui est plutôt joli mais bon le problème c'est qu'on voit pas trop les marches donc je vous remettre ça tac vous verrez bien donc on a un boutique center wallpaper widget donc c'est un launcher je le découvre avec vous je n'ai vraiment pas trop manipuler j'ai juste regarder l'écran à quoi est ce qu'il valait j'étais très intrigué par ça launcher un peu modifié on va aller dans les paramètres donc il ya une mise à jour déjà mise à jour disponible qui fait 156 mots qui règle quelques bugs backup calculators qu'est ce qu'il y en a rien e2 wts c'est quoi je sais pas ce que c'est je laisserais lui faire ça on va aller directement dans les paramètres c'est vrai que ça c'est joli comme téléphone manipuler c'est vraiment très très agréable alors on est bien sûr de plus beau et ça on est du 7.0 donc la mise à jour vous l'avez tout à l'heure dans l'accessibilité free touch mal free touch je pense que c'est pareil je laisserai déjà le maître en français sera déjà pas mal pendant qu'il ya une petite bébête qui entraîne me grimper sur moi ce sera un long déballage histoire de ça plaisir à tout le monde parce que j'ai vu que bon je suis pas le premier à hightech l'a fait en premier à la bébête elle est passée sur le téléphone elle promène voilà elle promène tranquillement je me suis trompé qu'est ce que j'ai fait français france on le met en premier un peu compliqué cette façon de faire les choses donc tu es en français dans l'accessibilité ça reste free touch je sais pas on a l'empreint digital on va le faire de suite parce que j'aime bien l'apprendre c'est devant voilà l'empreinte soit devant pour moi c'est le top niveau téléphone c'est plutôt pas mal donc fin de continuer empreinte plus schéma non tu vas pas me piquer dégage allez pas mal se sont pleins du doggie mix à le doggie mix d'ailleurs qui a été en test par zérôme qu'il n'était pas l'empreinte n'est pas top il y a quelques bugs suivant les modèles il y en a qui marchaient très bien d'autres moins j'espère que ça sera réglé avec les mises à jour là jérôme s'est débarrassé du doggie mix il attend le humi digicristal allez ok ça commence bien ça va peut-être le rentrer qu'une fois voilà il est pas mal marcher une petite vibration voilà c'est plutôt pas mal donc l'empreinte et elle marche très bien sécurité gestures les gestures une loc donc le double tap sera activé le double tap pour sortir de veille par contre s'il n'y a pas le mode poche ça va être très dur téléphonie motion système motion n'y a pas tout cas en français encore une fois c'est vraiment dommage donc 4g de ram c'est le modèle il y a qu'un modèle je crois qu'il y a un modèle 4 il n'y a pas plus que 4 je vais pas dire de bêtises donc voilà donc c'est plutôt simple donc la grande force c'est plutôt ce côté mix on va maintenant prendre quelques photos parce qu'il y a le double appareil photo c'est joli d'avoir cet appareil faut comme ça j'ai fait improviser avec ce que j'avais dans les environs hop on va essayer le mode si vous alors il ya mode vidéo je passe vous voyez bien vidéo photo facebook ibl ou mono panoramique en haut pour changer le flash la mode hdr mais que ça bizarre et c'est tout le blur c'est ce fameux mode avec le double appareil photo qui est vraiment pas oula c'est pas sensationnel tout ça et du coup je vais aller je vais tourner je vais mettre en photo je vais changer l'écran c'est comment on fait c'est là et là on va me voir salut à tous donc là ils nous disent hop qu'il faut tourner il faut prendre une photo comme ça on va essayer voilà et c'est plutôt pas mal ça me donne envie d'acheter le cristal je vous le dis de suite là ça donne envie alors les photos j'espère qu'on ne dira pas trop bon c'est un premier essai là je suis pas en condition optimale c'est pas l'air extraordinaire quand même mouais et le tout c'est pas top c'est vraiment pas top c'est ou moins c'est moi qui vous cache la photo je gâche la photo ou vraiment c'est pas beau du tout non c'est pas exceptionnel voilà donc niveau photo faudra pas s'entendre à des miracles on verra ça dans le test plus poussé de Luc il y a pas mal de traces de doigts qui sont mis dessus c'est bien c'est fourni avec un petit rafale de vent qui m'a qui m'a fait couper donc ben c'était le déballage du blue blue s1 en mode vacances et faut dire que c'est vrai que l'inimix c'est plutôt joli à voir ce qui m'étonne un peu tiens la bébête elle est là c'est que c'est le prix en fait ils font des démimix à des prix vraiment je trouve ça très 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 bizarre voilà je pensais que ça les vendre cher quand on voit des vk world mix à 95 euros et des ligu kikamix à ce prix là on se demande c'est où qu'ils ont fait l'économie d'argent et bon là on voit que sur la photo c'est pas exceptionnel je sais pas ce que ça vaut avec les autres voilà j'espère que la vidéo vous a plu si elle est en ligne c'est que j'ai jugé que la qualité était potable et j'en ferai peut-être deux autres parce que j'ai deux autres colis qui sont prêts à faire à la bisou à tous prochaine vidéo si possible prochainement